Re salut! Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu de ménage. J'ai une longue liste de livres que je ne possède pas, mais que je peux emprunter à la bibliothèque. Donc c'est une sorte de pile à lire pour des livres qui ne sont pas chez moi, mais que je peux lire n'importe quand. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est sortir des titres de cette liste qui y reposent peut-être depuis des années et déterminer, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les lire? Est-ce que je vais vraiment m'y mettre un jour? Donc voilà, on va faire du ménage là-dedans. Et donc techniquement, c'est une sorte de book on haul pour des livres que je n'ai jamais achetés. Ça, ça sauve de l'argent. Pour cette vidéo, je suis allée chercher 10 livres sur ma liste que je ne suis pas très motivée à lire, mais ma décision finale n'est pas encore prise. Donc à chaque fois que je vais vous présenter un livre, je vais décider à la fin dans quelle catégorie je le mets. Il y a la catégorie des livres pour lesquels je vais attendre d'avoir vos retours, à savoir est-ce que je le garde ou non. Il y a la catégorie où c'est bye, bye directement. Et une dernière catégorie où je me dis, je devrais lui donner une chance et lire quelques chapitres avant de me décider. Donc voilà, nous pouvons commencer avec le premier livre. Aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur les livres qui traînent sur ma page depuis beaucoup trop longtemps. Mais le premier livre que j'ai à vous présenter est en fait une récente publication. Il s'agit de Book of Night The Holy Black. C'est une fantaisie qui se déroule dans un monde où les ombres peuvent être manipulées. Ça peut être pour la beauté ou pour influencer et changer les mémoires et les émotions. La protagoniste du livre est une arnaqueuse. Et moi j'ai entendu ces mots et j'étais vendue. Surtout que j'avais beaucoup aimé les tombes 2 et 3 de sa trilogie Le Prince Cruel. Donc quand j'ai entendu que ça allait être une fantaisie adulte cette fois-ci, j'étais extrêmement excitée. Mais là, le livre a été publié, les avis ont commencé à entrer et je n'ai jamais vu une seule personne aimer ce livre. En fait, il y a même le taux d'abandon le plus haut que j'ai rarement vu de ma vie. L'avis général semble être que c'est ennuyant et très décevant. Donc là, moi je suis comme, ah, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'y mette dans ce cas? Est-ce que c'est une perte de temps? Je n'ai pas envie de perdre mon temps, donc je vais mettre ce livre dans la catégorie où j'attends vos avis. Si vous avez lu ce livre et que vous l'avez apprécié, s'il vous plaît, dites-le moi parce que des gens comme vous, ça semble pas exister beaucoup, donc je suis très curieuse. Avec le résumé de fou, je ne peux pas croire que ce livre est une déception, donc s'il vous plaît, éclairez-moi. Si vous avez lu ce livre, détestez ou aimez, s'il vous plaît, dites-le moi. Allons-y maintenant avec le deuxième livre qui est Girl Made of Stars de Ashley Herring Blake. C'est le septième plus vieux livre de ma palle, donc vraiment, ça traîne. C'est l'histoire de Mara et Owen, deux jumeaux avec un lien très serré. Donc lorsque la meilleure amie de Mara accuse son frère de l'avoir agressé, ben son monde est un peu chamboulé parce que d'un côté, elle ne peut pas croire que son frère soit capable de faire ça, mais d'un autre côté, elle ne croit pas que sa meilleure amie soit capable de mentir à propos de ça. Donc le roman va suivre Mara à travers cette situation difficile et va parler de questions comme le consentement et le blâme sur les victimes. C'est un livre que j'avais ajouté à ma palle après avoir vu Boxenlala lui donner cinq étoiles et je trouvais que le résumé parlait d'un sujet vraiment important et puisque tout le monde semble dire que ça avait été bien fait, ben je me suis dit que je devrais le lire. Le truc, c'est que c'est un contemporain jeune adulte et ce genre littéraire est probablement un de ceux qui me rejoignent le moins. J'ai définitivement déjà aimé adorer des contemporains jeunes adultes, c'est pas impossible, ça m'est arrivé. Mais il y a également eu des livres qui ont absolument rien fait de mal mais que j'ai pas trop apprécié juste parce que j'ai du mal à connecter avec un récit qui tourne principalement autour des questionnements adolescents. Dans ce cas-ci clairement, c'est un sujet qui affecte pas juste les adolescents, tout le monde devrait penser à ça. Mais si c'est fait avec un ton, une narration très jeune adulte, ben je pense que je préférais juste lire un livre adulte à ce sujet. Mais le problème c'est que je veux encourager ce genre de discussions dans des livres jeunes adultes également et pour les encourager il faut les lire. Sauf que si je le lis et que mon expérience de lecture n'est pas super plaisante à cause du ton ou de la narration, ben à cause du sujet important je vais pas me sentir à l'aise de donner la vraie note de mon appréciation. Et aussi j'ai du mal avec les scénarios où les victimes ne se font pas croire donc s'il y a moindrement ça dans le livre, je vais avoir du mal. Donc voilà, c'est pas facile hein. Je pense que je vais classer ce livre dans la catégorie où je vais lire quelques chapitres, je vais voir c'est quoi la narration, le ton. Je vais voir aussi si je suis dans le mood de lire un livre aussi. C'est pas facile comme sujet donc voilà. On va quand même lui donner une petite chance. Maintenant allons-y avec Anne Karenine. Ok je m'excuse, vous allez m'entendre dire Anne Karenine 10 000 fois dans cette vidéo alors que c'est Anna Karenine parce que moi je savais que la version originale c'était Anna Karenina. Donc là pour la VF je savais que c'était Karenine mais j'ai fait le Anne au lieu d'Anna. Donc voilà désolé pour vos oreilles à l'avance et sinon j'ai plus de cheveux. Anne Karenine, ma fille, ma fille, 900 pages, est-ce que c'était nécessaire? En tout cas pour l'instant moi j'ai jamais considéré que c'était nécessaire que je me mette à le lire parce que je le procrastine depuis qu'il est numéro 21 dans ma page sur 218. J'ai l'impression que c'est une oeuvre à côté de laquelle on ne peut pas passer mais peut-être que je me trompe. Je sais pas à quoi m'attendre avec une telle brique parce que j'ai vu plein de gens autour de moi qui ont été marqués totalement par cette oeuvre qui ont donné cinq étoiles. J'ai vu d'autres personnes qui appréciaient un peu la lecture dans la première moitié mais qui se sont tranquillement noyés dans l'ennui total. Donc moi c'est le petit certitude à propos de ce livre c'est que dans tous les cas il est juste trop long. Mais est-ce que c'est un marathon qui vaut la peine d'être couru quand même? En toute franchise je n'ai aucune idée du résumé de ce livre. Tout ce que je sais c'est que ça parle de Anne Karenine et qu'apparemment il y a vraiment beaucoup trop de détails sur l'agriculture. Aidez-moi quelqu'un. Aidez-moi quelqu'un. Je ne suis qu'ignorance dans ce monde. Je n'ai aucune idée quoi faire. C'est un livre que je vais classer dans la catégorie. Donnez-moi vos avis s'il vous plaît. Est-ce que je m'en force à lire? Quatrième livre. Le cycle de Chai de Jack Benz. Ça parle d'un garçon qui est le seul survivant d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé sur une planète extraterrestre très dangereuse avec des esclaves humains. Et donc il va devoir survivre et trouver une manière de quitter cette planète. Le truc avec ce livre c'est que chaque fois que j'ai le résumé je ressens jamais le besoin de me précipiter dessus. Ça sonne comme beaucoup d'autres livres que j'ai lus. Mais en même temps je le sais que les livres de science-fiction ou fantasy publiés à cette époque ça sonne souvent pareil et c'est vraiment l'expérience de lecture qui vient les démarquer. Et je sais pas, je me vois pas réellement le commencer un jour. Genre si je suis sur une île déserte et que c'est le seul livre absolument que je vais le lire. Mais là j'ai 200 livres sur ma page, qu'est-ce que ça va vraiment se passer? Il y a aussi le fait que le livre fait 800 pages, ça c'est sûr que ça aide jamais. Mais la raison pour laquelle je l'avais ajouté à ma liste en premier lieu c'est parce que ça avait été recommandé par un membre de ma famille. Peut-être que ça vaudrait la peine de lui donner une chance, mais est-ce que je suis quelqu'un qui va lui donner une chance? Je ne croirais pas. Bon je pense que je vais lancer ma liste parce que je ne suis pas capable d'envisager un futur proche et quand je dis proche c'est peut-être 10 ans où je lis ce livre. Mais peut-être que dans un futur si je tombe sur une copie usagée, pas chère et qui est lisible parce que j'avais une copie avant mais elle était complètement pas lisible, ben je vais peut-être me la procurer. C'est quand même une recommandation de quelqu'un dans ma famille donc voilà. Ok on se débrasse d'un livre. C'est l'heure du cinquième livre qui est The Other Black Girl de Zakia Dalila Harris. Ça a été traduit aux éditions Kalman Levy sous le titre Black Girl. Encore une fois nous avons l'exemple d'un livre qui a été traduit en français avec un titre en anglais mais pas le même que la version originale et bien sûr c'est un titre inférieur à la version originale qui enlève du contexte. Ouais est-ce que je suis en désaccord avec ce choix? Absolument. Donc c'est un thriller qui suit une femme qui travaille dans une maison d'édition et c'est la seule personne moire donc ça vient avec son lot d'obstacles. Un jour pourtant une nouvelle employée noire se fait engager et donc elle est contente. Mais rapidement elle commence à recevoir des lettres de menace et elle se demande si cette nouvelle employée n'est pas le début de son calvaire. Je vous avertis tout de suite j'ai décidé de ne pas lire ce livre. C'est une décision que j'ai prise après avoir regardé le live de la chaîne La Bouctillaz où visiblement les points négatifs me rejoignaient beaucoup. Premièrement tout le monde était d'accord pour le fait que c'est pas vraiment un thriller, ça se lit pas comme un thriller, c'est assez ennuyant. Et ensuite j'ai écouté la partie spoiler de leur live et elles ont parlé d'un élément. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Je suis tellement heureuse de ne pas m'être tapé ce livre juste pour arriver face à cet élément et être comme quoi? Donc voilà c'est un livre que j'avais ajouté à mon radar avant même qu'il soit publié. Alors ça me fait la peine de l'enlever mais les avis sont tous beaucoup trop négatifs pour des choses qui me déplacent beaucoup également. Donc bye bye! Ensuite nous avons Lune d'automne de Clarissa Goenawa, un autre vétéran de ma page en 13e position. C'est un livre que j'ai ajouté parce que j'ai vu une mention comme quoi c'était un livre qui allait plaire aux fans de Murakami. Et donc les 20 livres de Murakami derrière moi m'ont dit « Hey, lis ça! » Donc rapidement pour le résumé, ça commence avec l'assassinat de la sœur de la protagoniste et après on va un peu suivre son quotidien dans un petit village japonais. C'est pas le manque de truc excitant dans le résumé qui fait que je procrastine ce livre depuis longtemps parce que les résumés de Murakami, y'a jamais rien dedans et pourtant c'est merveilleux. Le problème c'est surtout que je suis un peu ralenti par le fait que la moyenne sur Goodreads est de 3.5 étoiles, ce qui est vraiment bas pour les moyennes générales du site. Et en plus j'ai lu une critique qui disait que c'était tellement fortement inspiré de Murakami, mais en moins bien, que t'es juste mieux de lire du Murakami à la place. Donc là j'étais comme « Ah ok, peut-être que non. » Mais en même temps, il ne me reste plus qu'un ou deux livres de Murakami à lire donc peut-être que j'ai besoin au final d'un livre qui est grandement influencé par Murakami mais qui le fait moins bien mais qui remplit un petit vide dans mon cœur. Ok. Étrangement quand je planifiais ma vidéo, j'étais certaine que ce livre j'allais directement l'enlever parce que les avis négatifs ça fait peur. Mais là on dirait que je suis en train de me convaincre de l'essayer donc je pense que je vais le mettre dans la catégorie des livres pour lesquels je vais lire quelques chapitres. Mais si jamais ça ne m'accroche pas trop, je pense que je vais rapidement l'abandonner et pas me forcer à le lire. D'habitude j'essaie de lire une cinquantaine de pages avant de prendre ma décision mais là je vais faire le ménage. Septième livre. On revient au même thème qu'au tout début, c'est-à-dire une fantaisie que je trouvais alléchante mais qui a reçu beaucoup d'avis mitigés. Il s'agit de « Spin the Dawn » de Elizabeth Lim. Le résumé a des éléments que j'aime beaucoup. Premièrement, on a une fille qui se fait passer pour un garçon pour travailler pour l'Empereur. Je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qui m'emballe toujours mais ça m'emballe toujours. Et deuxièmement, on a une compétition avec la trahison, la manipulation. Aussi pour votre information, la protagoniste de ce livre est une couturière et je pense que c'est avec ça qu'elle fait sa magie. Malheureusement, j'ai entendu beaucoup d'avis dire que le récit se concentrait trop sur la romance et qu'il n'y avait rien de vraiment excitant. J'ai repris un peu espoir lorsque j'ai lu Six Crimson Cranes de la même autrice et que tout le monde ne semblait pas trop aimé et que moi j'avais apprécié. J'avais donné 4 étoiles, 3.75. Mais en même temps, Spin the Dawn avait été publié avant Six Crimson Cranes. Donc peut-être que l'autrice avait réussi à travailler certaines de ses lacunes, ce qui avait fait que j'avais pu apprécier un peu plus Six Crimson... 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 Cranes. Peut-être que Spin the Dawn, c'est comme une version de moins bonne qualité. Donc je vais me tourner vers vous. Si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que je devrais lire ? J'ai pas beaucoup d'attachement à lire ce livre, honnêtement. Peut-être que ça devrait être un signe que je devrais juste supprimer. Mais non, je vais attendre vos avis. Ok, le huitième livre, je le vois sur ma liste, je pense déjà l'enlever. C'est la saga Vorko Sigane de Loïs McMaster Pujol. Et quand j'ai regardé un peu plus d'informations sur ce livre pour faire cette vidéo, j'ai découvert qu'il y avait 16 livres dans la série. Non, c'est absolument inacceptable. Je refuse. C'est de la science-fiction, opéra de l'espace, avec un résumé assez typique. On a un équipage de vaisseaux qui se fait attaquer par un groupe de rebelles et la protagoniste se fait prendre prisonnière par ces rebelles. J'aimais bien le fait qu'une science-fiction des années 80 soit menée par une protagoniste féminine parce que c'est assez rare. Regarde, 16 livres. 16 livres. Est-ce que j'ai la face de quelqu'un qui va lire 16 livres ? Est-ce que j'ai la face de quelqu'un qui lirait trois livres ? Non, 16, voyons. J'ai pas d'espace mentalement pour ça, donc je vais l'enlever de ma liste. Dites-le-moi quand même si jamais vous avez lu ce livre et que je fais une grave erreur de l'enlever, mais voilà. Ménage. Ensuite, pour l'avant-dernier livre, nous avons encore une fois une grosse brique. C'est Stephen Eaves de Neal Stephenson qui fait 900 pages. C'est une science-fiction et le résumé explique que la fin du monde approche et que toutes les nations de la Terre vont enfin travailler ensemble pour préserver la survie de l'humanité en l'envoyant très loin dans l'espace. Et ensuite, 5000 ans plus tard, on va suivre cette progéniture de l'humanité qui va faire un long voyage dans l'espace pour aller visiter une planète étrangère, la Terre. Apparemment, les concepts dans ce livre sont incroyables. Et moi, en tant que personne qui tente de combler le vide que sa majestuosité, la trilogie du problème à trois corps a laissé en moi, ben les mots concepts incroyables, ça me donne faim. Mais après, j'ai lu beaucoup d'avis. Tout le monde est d'accord comme quoi il y a trop de détails dans ce livre. Oui, il y a des détails au niveau technique. Ça, j'ai une tolérance assez bonne pour trop de détails au niveau technique. On dirait que je suis habituée maintenant. Mais il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il y a des personnages minimes qui se font introduire et tu as cinq pages de backstory sur eux. Et ça, non. Non, quand je m'en fous, je m'en fous. Et là, ça sonne comme si j'allais m'en foutre. Donc, est-ce que les concepts intéressants sont assez intéressants pour que j'ai la force de me taper ça pendant 900 pages? J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui l'ont lue. Si jamais c'est le cas, parlez-moi. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quelques chapitres. Juste pour voir le ton. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que vraiment, c'est très intéressant? Donc voilà, on va vérifier d'abord si le style me plaît. Hey, c'est le dernier livre. J'ai très faim, donc on va essayer de vous présenter ça rapidement. Je sais pas pourquoi j'ai dit on va essayer. Il y a juste une personne ici qui vous présente des livres. Ok, c'est Disappearing Earth de Julia Phillips. C'est un mystery thriller qui se déroule dans un petit village de Russie suite à la disparition de deux sœurs. De ce que j'ai cru comprendre, chaque chapitre suit le point de vue d'un personnage différent et on voit comment le drame affecte chaque personne. Le truc, c'est que ça sonne comme un truc très atmosphérique. C'est définitivement pas un thriller avec du suspense, c'est vraiment juste une atmosphère, un petit peu de mystère. Et le résumé m'attire pas particulièrement. Mais c'est un livre qui avait eu beaucoup de votes au Goodreads Choice Awards en 2019 et quand tu vas sur la page de Critique, il y a beaucoup de 5 étoiles. Il y a tellement de gens qui ont adoré ce livre et je sais pas, je sais pas. Je suis capable de vraiment embarquer dans des ambiances lentes où il n'y a pas grand chose qui se passe, mais en même temps je crains vraiment d'être frustrée parce que l'aspect du mystère est vraiment mis de côté. Ça fait trois ans que je le procrastine et quand je pense aux thrillers ou aux livres atmosphériques que je lire, c'est définitivement pas dans le sommet de la liste. Donc je pense que je vais lui dire au revoir. Comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire pour me convaincre du contraire. Donc voilà, au total quatre abandons sur dix livres présentés. C'est pas un gros ménage mais ça fait du bien. Je vous invite maintenant à faire une expérience similaire dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à inscrire un livre que vous hésitez à lire ou à enlever de votre pal. Et si moi je l'ai lu ou si un autre abonné l'a lu et veut aider, on peut écrire nos avis. Le ménage, une fois de temps en temps, ça fait du bien pour tout le monde. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!